Dans un obstacle, ce crépé, elle a un bunker, c'est un trou rempli de sable. Et en fait, il y en a un peu partout sur le parcours pour donner un peu plus de difficultés. Voilà, parce que c'est plus dur de sortir d'ici que d'être sur l'herbe ici, par exemple. Oui, c'est beaucoup plus dur. Ce qui est spécial, c'est qu'on n'a pas le droit de poser le club avant. Pas comme sur l'herbe, on a le droit de poser le club là. Là, il faut le garder au-dessus. D'accord. On n'a pas le droit de toucher. Pas de coup d'essai non plus, pas de ces choses-là. Et c'est seulement au moment de la frappe que tu as le droit de toucher le sable. D'accord. Tu peux prendre aussi des petits sauts et des petits râteaux et faire des petits châteaux ou pas, non ? Non, c'est interdit. Sinon, on teste le sable et c'est pas trop autorisé. Là, ça, c'est se mettre dans le sable pour être tonique au niveau de la frappe. Il faut mettre son corps à midi, à 11h. Le drapeau à midi et la phase de club, on l'ouvre légèrement pour la mettre à 13h pour pouvoir lever la balle en cloche. Et après, on se... Allez, à ton tour. Ça marche. Je suis super à l'aise. Je suis sorti. Il n'y a pas un autre derrière. Non. On doit venir de très haut pour prendre beaucoup de sable et pour pouvoir lever la balle. Tu vas ouvrir légèrement ta phase de club pour pouvoir faciliter la montée de la balle. Et quand tu vas monter, vas-y, monte. Voilà, tu oublies, armer les poignets pour bien venir. Armer, c'est-à-dire ? C'est en fait casser les poignets dans ce sens-là. D'accord. Pour pouvoir attaquer la balle. C'était pas mal pour une première fois avec moi. Tu t'es bien débrouillé, tu as été solide. Tu as commencé à avoir un peu de toucher avec la balle. Et tu as pu commencer à la travailler. Même si tu es un peu saccadé, il faut prendre son temps. Il faut être très, très rythmique. Il ne faut qu'être confiant. La sortie qu'il a fait de mon cœur. Il a failli les mettre direct dans le trou. On voit la diff, elle est super bien montée. Toi par contre, t'es bien montée, nickel. Parce qu'avec l'angle, ce que je t'expliquais, l'attaque était beaucoup plus verticale. Donc la balle est montée beaucoup plus en cloche. C'est simple. Mais tu n'en fais pas tous les week-ends quand même des sorties comme ça ? Si. Bien joué, Jérôme. Bien joué, Jérôme.